Hello, hello, la petite Cartel de Banban, comment allez-vous aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes prêts à replonger un petit peu dans du Cartel de Banban 4 grâce à plein de vidéos incroyables ? Surtout que là, on va découvrir un personnage complètement inédit qui a l'air vraiment stylé. Si je vous dis Jumbo Josh, vous voyez très bien de qui je parle. Eh bien, si je vous dis que notre cher Jumbo Josh a une crush, est-ce que vous me croyez ou pas ? Eh bien, la réponse est oui, mesdames, messieurs. Nous avons une sorte de version féminine de Jumbo Josh qui s'appelle Jumbo Josie. Donc, c'est Jumbo Josh. Vous allez voir tout en rose et tout. Elle a l'air plutôt sympa, mais également tout aussi flippante que Jumbo Josh. Donc, vous l'avez compris, aujourd'hui, on va découvrir ce fameux personnage qui pourrait éventuellement être un personnage qu'on pourrait retrouver dans Cartel de 4. Donc, c'est parti. On va voir un petit peu à quoi elle ressemble et ce qu'elle va faire. On y va. Et pour cela, les amis, on est sur la chaîne de Poppy Play Game. Et là, ça commence. On ne perd pas de temps. On apparaît directement ici. Est-ce que tu es l'enfant qui n'a peur de rien ? Ouais, j'ai peur de rien, Jumbo Josie. Tu vois, tu ne me fais pas peur. Je vais vous te rencontrer pour la première fois. Tu ne me fais pas peur, ok ? Peut-être qu'aux autres, oui. Mais nous, on n'a pas peur ici sur cette chaîne. Mais du coup, voilà, comme vous avez pu le constater, on commence directement, bam, en plein devant Jumbo Josie. Qui, bizarrement, se trouve dans une cage. Il écrit, quand d'ailleurs, sa bulle ne jamais jouait à cache-cache dans la pièce des enfants dans le noir. Ou jamais jouait à cache-cache dans le noir. Vous ne savez jamais quel genre de créatures peuvent se cacher dans les ténèbres. Ok, je pense qu'ils font référence à Jumbo Josie, qui est là, enfermée dans sa petite cage. Wow, par contre, elle fait peur quand même. Parce qu'entre la peinture murale et la Jumbo Josie, là, elle n'a pas le même regard, tu vois. Elle dit, en gros, qu'il y a une bombe à désactiver. Regarde autour, peut-être qu'il y a un moyen de désactiver. Ok, soit, en gros, elle veut qu'on la libère. Soit elle parle vraiment d'une bombe. Il y a quelque part qu'on va devoir désamorcer. Mais je pense que c'est plutôt qu'on va devoir lui ouvrir, en fait. Ok, mais alors, si on l'aide, il n'y a aucune raison qu'elle attaque Poppy Play Game. Je ne suis pas sûr. En gros, il doit faire quoi ? Soit il doit tout allumer, ou alors il y a un ordre de lumière à respecter. Je ne sais pas, mais avec la petite musique et tout, j'ai l'impression que c'est un moment stressant. Comme s'il pouvait y avoir un danger à tout moment. Attends. What ? Oh, il y avait bel et bien une bombe. Une bombe pour exploser la cage. Oh, tu dois être prudent. Josh m'a parlé de toi. J'apprécie que tu m'aies aidé. Tu peux aller dans ma pièce. Mais premièrement, tu dois activer toutes les, je ne sais pas quoi, les sensors. On va voir ce que c'est. Je vais t'aider à monter en haut. Utilise le drone. Ah oui, en gros, il y a des lecteurs de cartes, mais en hauteur. Donc, en gros, grâce à Jumbo Josie, on arrive à être plus en hauteur et utiliser comme ça le drone plus facilement. Grâce à Jimmy le drone, qui sert clairement d'Overboard pour activer du coup les lecteurs de cartes ici. Ok, donc, honnêtement, Jumbo Josie, je pensais qu'elle allait fracasser Poppy Play Game, qu'elle allait être méchante. Mais pour l'instant, c'est une alliée. C'est aussi un revirement de situation par après, qu'elle pète complètement un boulon et qu'elle commence à attaquer Poppy Play Game. On verra. Mais pour l'instant, ça ne faut pas se fier à son air très, très, très énervé. Elle est plutôt cool, cette petite Jumbo Josie. Donc, on n'a plus qu'à souhaiter bonne chance à Poppy Play Game pour son épreuve. Et voir après ce qu'il va se passer, bien évidemment. On va pouvoir voir aussi bientôt la fameuse pièce de Jumbo Josie. Et je suis très curieux de voir à quoi elle va ressembler. Mais bon, en reprenant du coup où on en était. On a notre petit Poppy Play Game qui a presque terminé. Il ne nous reste plus qu'un lecteur de cartes à activer juste ici. Et normalement, c'est ok. Tous les lecteurs sont good. Wow, elle s'est encore pété. Regarde. Wow. Ne refais pas ça, ok ? What ? Elle dit quoi par rapport à ses enfants ? Ah, elle dit tu me rappelles mes enfants. Ok. Je ne peux pas te quitter, mais je le dois. Ouais. Tu y vois qu'en moi, des sentiments, une sorte d'instinct, tu comprends ? En gros, elle nous considère comme son fils, c'est ça ? D'accord, on m'a toujours enseigné le meilleur. Je vais t'aider. Ouais, elle est vraiment cool en fait. Ah ouais, elle a pris cher, j'ai l'impression, Jumbo Josie, là. Allez, pars maintenant. Ok. Et là, c'est la fin du premier épisode de Jumbo Josie. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que Jumbo Josie est vraiment très très cool. Aucune méchanceté pour l'instant. Elle considère même Poppy Play Games comme un peu son enfant. Et ça réveille en elle les instincts maternels. Donc, ce côté protecteur ressort. Ce qui fait que je pense que pour l'instant, Poppy Play Games n'a vraiment aucun souci à se faire par rapport à Jumbo Josie. Cette Jumbo Josie, je l'aime bien. Donc, on reprend au moment où elle dit go away maintenant. Et on a la suite où Poppy Play Games continue sa route. Sa mésaventure. Par contre, c'est quoi cette porte gigantesque là ? Oh ! What ? On a des bébés carrément. On a des bébés Jumbo Josie et Jumbo Josie. Ils sont trop mignons en plus. Mais par contre, ils ne remarquent pas la présence de Poppy Play Games ou bien c'est comment ? Ils sont tous la même tête. Ça me termine. Ok, on a des petits bébés. Donc, ça doit être la pièce, je pense, Jumbo Josie. Et c'est comme les bébés au Pilabird. Il les récupère dans ses bras. Mais pour en faire quoi ? Alors, je ne comprends pas trop en fait ce qu'il doit faire avec les petits bébés. Allez, je vais mettre un peu plus fort. Ah, ils les positionnent sur leur chaise. Peut-être qu'ils vont lancer un film ou quoi pour les occuper. Et après, il va pouvoir passer. En tout cas, ça a l'air d'être une épreuve. Sinon, ils ne s'embêteraient pas à faire tout ça. Et peut-être que ça déclenchera le lecteur de cartes. Ça l'allumera pour pouvoir ensuite continuer. Mais c'est plutôt mignon, je trouve. C'est le petit moment mignon de la vidéo. On a les petits bébés. On a toute une famille en fait. Jumbo Josie, c'est comme le Pilabird. Il y a toute une famille. Il y a Jumbo, Jumbo Josie, les petits bébés et tout. Donc voilà, ok, là, il les a tous placés. Et à partir de là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut mettre le nouveau Disney ou je ne sais pas, un dessin animé ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire ? Ok, il monte sur le lit. Ah, il a peut-être repéré un truc sur l'étage. Oh, bien vu. On a vu qu'il y avait un dessin de Jumbo Josh et de Jumbo Josie. Donc c'est un dessin des enfants, voilà, de leurs parents. Ça doit être ça, je pense. We love Josie. Oui, c'est ça, voilà. L'amour qu'ils ont entre eux. C'est beau, c'est beau, c'est beau. On a une VHS aussi à gauche. Une cassette, je ne sais pas si il l'a vu. Et je crois que là-haut, il y a une petite carte pour pouvoir ensuite se barrer de cette pièce-là. Il récupère également la cassette. Cassette qu'il va sûrement mettre, je pense, avant de partir, dans le lecteur. Cassette pour occuper les enfants. On va voir si c'est ça, mais je pense qu'à mon avis, ça doit être ça, ouais. J'ai curieux de savoir d'ailleurs ce qui va apparaître sur la télévision. Peut-être une vidéo sur les 2.0 ou qui c'est ? What ? Mes amis, je suis le vrai Banban. Il n'y a rien à craindre avec moi. Le méchant Banban essaye de faire croire que c'est moi. Ok, donc il y aura un imposteur dans tout ça. Il y aura un gentil Banban et un méchant. Ne le croyez pas. Je sais que vous pouvez m'entendre les bébés. Trouvez Josh et donnez-lui mon message. Je pense que mettez-lui mon message. Le méchant Banban en a après vous. Soyez prudents. Ok, je dois y aller. Donc il y aurait réellement un gentil Banban et un méchant. Ils ont peur, les pauvres. Ils sont terrifiés. Ils vont être traumatisés, les pauvres. Du coup, il va se passer quoi là ? Je ne comprends pas là. Oui, oui, oui. What ? Jumbo Josie qui débarque. Par contre, elle aurait pu largement écraser ses enfants. Il faut faire attention à apparaître comme ça là. Mais par contre, j'espère qu'elle n'a pas pensé que c'est pas le Play Game. Parce que sinon, il est dans une sauce mon pote. Ah là, je ne donne pas cher de sa peau. Ok, on reprend au moment où Jumbo Josie débarque tel King Kong pour tout fracasser. Et là où Poppy Play Game essaye de partir. Parce que je pense que là, même s'il a été aidé, j'ai l'impression qu'il se doute un peu que Jumbo Josie pense que c'est à cause de lui. Oh, ça, ça fait penser à Poppy Play Time, la fin du chapitre 1. Mais mais Jumbo Josie est enragé. Mais ce n'est pas Poppy Play Game, Jumbo Josie. Vraiment, c'est le méchant Batman qui a fait peur du coup aux petits en fait. Mais bon, comme c'est lui qui a mis la cassette, elle pense peut-être que c'est de sa faute, tu vois, qu'il a voulu les effrayer. Alors que pas du tout, au final. Donc là, là, ça rigole pas. On avait une Jumbo Josie très gentille. Maintenant, c'est Evil Jumbo Josie qui est très 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 énervé. C'est l'instinct maternel, ça. Elle le considère comme son enfant. Non, non, il n'y a plus rien de tout ça. Oui ! Stop ! Josie, je sais ce que tu ressens, mais ce n'est pas de sa faute. Jumbo Josie intervient, genre. C'est juste un otage, voilà, à cause des circonstances. Il veut juste partir d'ici. Il a déjà assez d'harceleurs. On ne doit pas devenir ses ennemis, des ennemis pour lui. C'est vrai que, voilà, il est en sécurité. Oh, là, les petits cris. Nos enfants, vite, on y va. What ? Ils sont partis comment, là ? Ils sont partis dans les ténères, là, dans les bas-fonds de la Gartonne. Eh bien, c'est comment ? Ok, to be continued. Incroyable ! Que de rebondissements dans cette histoire. La rencontre avec Jumbo Josie qui se passe très 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 bien. Il invite Poppy Play Game même à partir. Ensuite, il se retrouve avec les petits bébés. Il les installe sur la chaise. Il met la cassette. Et là, ça part en vrille. Les bébés sont affolés, sont terrifiés. Jumbo Josie penchasse Poppy Play Game jusqu'à ce que Jumbo Josie lui-même intervienne pour calmer Jumbo Josie et laisser filer, en gros, laisser partir Poppy Play Games. Car là, ils vont aller sauver maintenant les petits. Donc, est-ce qu'on aura la suite ? On verra que la famille est en danger. Est-ce qu'ils vont réussir à sauver les petits du méchant Man-Man ? Eh bien, c'est ce qu'on verra. Mais en tout cas, c'était une superbe histoire, une super aventure qui, j'espère, vous a plu aussi de votre côté également. Si c'était le cas, dites-moi dans les commentaires. Bombardez la barre des likes comme jamais si vous voulez la suite. Abonnez-vous, activez la cloche de notif. Et vous le savez, on se retrouve très très vite pour vivre de prochaines aventures. C'est votre suite comme d'hab. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501